... Donc Judith Hébert, ancienne candidate au départemental pour Europe École Gilet Vert. Je suis sur un terrain au bois plage avec Véronique Richer-le-Rouge, ancienne candidate et gagnante pour l'île de Ré. Et on est là pour parler des arbres qui sont coupés au bois plage où Réthé-Réthèse, la page Facebook, a lancé un peu l'alerte. Le génial, c'est de voir que des gens qui ne sont pas forcément du même bord politique, ils savent se parler et travailler ensemble pour le bien-être général et pour les arbres. C'est-à-dire que Véronique ? En fait, les arbres, pour moi, c'est un sujet collectif, c'est un sujet sociétal. Ça traverse les idéologies, les camps politiques, les arbres, ça intéresse tout le monde. Et on ne peut pas avoir aujourd'hui un discours en disant « il faut lutter contre le changement climatique ». Alors chacun a son idée sur la question, de plus en plus taxer, de plus en plus finalement envahir le débat permanent. Et en même temps, continuer à avoir cette culture de l'abattage systématique. Et d'ailleurs, que ça soit sur des terrains publics ou des terrains privés. Exactement, c'est un terrain privé. Et moi, quand Nicole, que je connais, m'a interpellée, parce que je suis un ancien maire, j'ai été déjà confrontée à cette problématique. Et je me suis retrouvée comme le maire du bois plage, qu'on a rencontré ensemble mardi dernier, où finalement, on n'a pas de boîte à outils. C'est-à-dire pour dire « non, on n'abattait pas l'arbre ». Le seul outil qu'on peut avoir, c'est dans les règlements de PLU et notamment dans les règlements graphiques, si les armes ont été classées à ce moment-là, ou sont répertoriées, etc., on ne peut pas les couper. Mais là, aujourd'hui, la personne, elle veut couper ses armes. La seule obligation qu'il va avoir, c'est de replanter neuf armes. Donc là, c'est l'architecte des bâtiments de France dans le cadre de la préservation du patrimoine bâti et paysager. On l'oublie souvent, ce volet-là. Mais en fait, effectivement, le propriétaire n'a même pas besoin de justifier que si son arbre est en mauvais état ou pas. Et même si quand on regarde le plan, ce n'est pas forcément gênant l'arbre, puisque les arbres sont dans un coin du terrain. Sur les cinq, il y en a, on va dire, deux qui sont en très mauvais état, un qui a peut-être besoin d'être un peu retravaillé. Mais il y en a au moins deux très très gros qui sont vraiment magnifiques et qui sont en très bon état. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aider à comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour ne pas que ça reproduise. Parce que venir s'attacher à un arbre, ça dure un temps, mais ce n'est pas faisable. Ce qui se passe aussi, c'est que ce que dit Judith, derrière ça, il y a l'idée que l'arbre compte moins qu'un patrimoine bâti. C'est-à-dire qu'on s'arrange des arbres. Et dès qu'on veut construire une piscine, qu'on veut construire un abri à vélo, un haut vent, peu importe, allez hop, on dégage les arbres. Alors que l'arbre, en fonction de son âge, il participe au captage carbone. Un arbre ancien, il a un rôle bien plus puissant dans le captage du carbone qu'un jeune arbre qu'on va replanter. C'est pour avoir des arbres de cette taille, je ne sais pas si on le voit à l'image, mais un arbre comme ça, c'est environ 100 ans. 100 ans, c'est énorme. D'abord, ça fait partie du patrimoine visuel qui transcende bien l'emprise au sol de cette propriété. Puisque cet arbre, on le voit de loin, qu'on le voit de partout. Donc il y a une vision à 360 quand il y a un grand arbre, et ça participe évidemment à la beauté de l'île. Mais au-delà de ça, c'est qu'il faut qu'on évolue. Et je crois qu'il y a une prise de conscience à faire auprès des gens pour dire, voilà, un arbre, ça compte autant qu'un château, des vieilles pierres, la conservation de notre patrimoine bâtiant. Évidemment, comme tu disais, Judith, il y a un vide juridique. Alors, voilà, il va falloir qu'on travaille ça, il va falloir qu'on mène une réflexion collective, je pense, pour qu'on force un peu la main lors des permis de construire et qu'on oblige les propriétaires privés aussi à comprendre l'intérêt. Ce n'est pas seulement de la coercition, c'est aussi comprendre l'intérêt collectif de préserver des grands arbres. Et on ne peut pas juste avoir un discours de revégétalisation, parce que ça, on voit les biais de cela dans les grandes villes. On replante des manches à balai, mais ça ne remplace pas les grands arbres. Alors, justement, comme tout va très, très vite, il faut quand même rappeler qu'on a été très bien reçus par M. Juin, mardi matin, et sa secrétaire à l'urbanisme, qui ont montré les dossiers, avec qui on a eu un très bon échange. Et donc, l'idée, c'est de se dire, avec Ré Ensemble Autrement, dont je fais partie, on a tout de suite obtenu une salle pour le samedi matin 5 février au Bois-Plage, puisque ça débute ici. Et l'idée, c'est que des gens puissent se retrouver ensemble et imaginer qu'est-ce qu'on pourrait créer comme outil pour que nos maires, les maires de l'Ile-de-Ré, mais peut-être aussi de France, puissent avoir les outils pour sauver des arbres qui sont, par exemple, qui ont plus de 30 ans. Comment on fait ? Quel outil on fait ? Et quel outil législatif ? Donc, l'idée, c'est de se mettre ensemble, d'écrire une loi, d'aller voir des maires en leur disant, « Est-ce que cette loi, si elle est écrite comme ça, elle vous est utile ? Est-ce qu'elle est applicable ? » Et après, une fois qu'elle est écrite, d'aller prendre notre bâton de pèlerin, d'aller la présenter à des députés sortants, aussi peut-être à des gens qui vont se présenter et de leur dire, « Serez-vous prêts à porter une telle loi pour qu'on arrête de sortir de ce no man's land où on n'a pas les moyens de protéger des arbres ? » On a deux axes de travail avec Véronique. Un premier, c'est un collectif citoyen qui est souvent exclu du travail parlementaire. Mais non, on a le droit d'aller voir nos députés et de leur proposer d'agir. Et là, on va aller un peu plus loin, on va leur un peu pré-mâcher le travail. Là, il y a des élections qui arrivent, donc c'est l'occasion. C'est l'occasion et en même temps, travailler soit avec un collectif, soit avec une association pour répertorier les arbres dans l'île dorée.